« Escucha, mamá está ahí, corredile, mamá, vénés para ti. » « Ah, et c'est ce que j'ai l'autre, j'ai l'autre. » C'est le cas à Boubou, où on a réorganisé toute la section. Alors, c'est « Art moderne et contemporain » ? « Art moderne et contemporain ». Donc, la première section, c'est l'art moderne, donc le XXe siècle, 1905-1960 à peu près. Et deuxième section, « Art contemporain ». C'est tellement vaste qu'il fallait faire un choix. Donc, moi, j'ai choisi de commencer par le début, à savoir l'art moderne. Éventuellement, on y retournera pour l'art contemporain, parce qu'il y a tellement de choses. Vous vous rendez compte ? Les fonds du Musée national d'art Beaubourg, c'est 120 000 œuvres. 120 000 œuvres. Et là, il y a 5% accrochés. Et 5% accrochés sur un niveau. Quand vous dites « J'ai fait un choix », ce n'est pas vous qui avez été à la cave. J'aimerais bien. Si vous avez fait un choix, parmi ce qu'ils ont... Parmi tout ce qu'il y a, parce que c'est tellement énorme. Il y a 12 000 œuvres accrochées, donc on ne pouvait pas tout filmer, évidemment. Donc, plutôt que de tout mélanger, on a fait un choix. Avant, ce qui se passait à Beaubourg, c'est qu'on rentrait par l'art contemporain, donc nos jours, et on finissait par l'art moderne, par le... Donc, ça, ce n'était pas très cohérent. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu réorganiser. Ils ont commencé par l'art moderne. Et chronologique. Et chronologique. Et on voit toutes les plus grandes figures qui ont fait l'art au XXe siècle. Mais tous. Les Français, les étrangers, tout le monde. Donc, il y a un parcours tout à fait fabuleux, très didactique, très clair. Par mouvement aussi. On voit les fauves, on voit le cubisme, on voit des gens qui n'en partiennent pas forcément à des mouvements. Yves Klein, Nicky de Saint-Phalle. Et on se balade là-dedans. C'est immense. Mais ça passe vite, finalement. Et il fallait faire un choix. On l'a fait. Regardez. Nous sommes ici, au Musée national d'art moderne, au centre Pompidou, dans le parcours historique des collections, dans la première partie du XXe siècle, qui va de 1905 à 1965. C'est un choix dans les 120 000 œuvres de cette immense collection. Le Musée national d'art moderne commence avec le fauvisme d'un mouvement qui s'est mis en place en 1905. Nous avons décidé d'arrêter dans les années 60, car les années 60 sont des années de grandes ruptures. Mais il y a évidemment un fil rouge. Appelons ce fil rouge l'art moderne, fondé sur l'idée de déconstruire les canons classiques de la représentation, qui étaient encore évidemment ceux en vigueur au tournant du XXe siècle, qu'on appelait l'académisme. L'histoire de l'art moderne était évidemment jalonnée de très grands noms. On parle de Matisse, on parle de Picasso, on parle de Kandinsky, on parle des grands surréalistes. Mais il y a toujours à découvrir. Nous avons fait en sorte que la collection marie des œuvres absolument phares, des œuvres considérables de l'histoire de l'art moderne, mais aussi des découvertes. L'histoire de l'art n'est pas une science exacte. Il y a des mouvements historiques, où bien évidemment les choses vont ensemble, parce qu'elles se sont pensées, débattues ensemble, quand Picasso et Braque travaillaient ensemble. Mais il y a aussi des moments d'interprétation, où vous vous dites que si vous mettez deux œuvres, l'une à côté de l'autre, vous faites dire à l'une et l'autre, et aux deux ensemble, des choses qui peuvent stimuler l'imagination du public. Lorsque nous rapprochons un grand triptyque de Francis Bacon, l'immense artiste anglais de l'œuvre du grand sculpteur Alberto Giacometti, c'est qu'on sait que l'un et l'autre s'intéressent à la figure humaine, que l'un et l'autre s'intéressent au corps, et qu'il y a donc comme une fraternité d'esprit. Le Centre Pompidou est l'un des deux grands musées d'art moderne et contemporain du monde. Sa collection de quelques 120 000 œuvres couvre toutes les disciplines. Elle est absolument unique au monde. Je crois que de ce point de vue-là, dans sa diversité, on peut, sans vanité, dire qu'elle est la plus importante qui soit. Prochain numéro, l'art contemporain. Eh bien voilà, avec plaisir. Comme me demandait Fédéric Gersal. Donc il n'y a pas de date, puisque c'est la collection permanente. Non, il n'y a pas de date, l'art contemporain, c'est... Non mais je veux dire, là, on est bien d'accord, c'est la collection permanente qu'on peut visiter tous les jours, ce n'est pas une expo temporaire. Donc pour l'instant, l'accrochage qui est là, il va rester un moment, jusqu'au prochain changement. Les arts contemporains, c'est l'un des critères, ce sont des artistes vivants ? Vivants. En fait, il faut bien sectionner, il faut bien donner des dates, des repères. L'art moderne, c'est effectivement début 20e jusqu'à après-guerre, années 60, grosso modo. Et l'art contemporain, c'est artiste vivant. Oui, mais, oui, mais... Quid d'Andy Warhol ? Bah, Andy Warhol, c'est de l'art contemporain, mais dans quelques temps, dans 20 ans, dans 30 ans, il va falloir peut-être rebaptiser tout ça. Mais on a un petit peu le cul entre des chaises, si je peux me permettre. Eh bien, vous, vous l'avez dit, donc le problème est réglé. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ah non, c'est pas réglé. Merci beaucoup, à tout à l'heure.